Bonjour, c'est à une grosse tête académique que vous êtes convié aujourd'hui, et je devrais dire d'ailleurs à une grosse tête des académies, puisque les deux grandes académies de notre pays sont représentées, l'Académie française et l'Académie Goncourt. Alors les proportions ne sont pas entièrement respectées, parce que s'ils avaient respecté, il aurait fallu que j'invite 4 académiciens français et 1 académicien Goncourt, 40 d'un côté et 10 de l'autre. Mais enfin, on a fait quand même ce qu'il fallait, 3 académiciens français et 1 académicien Goncourt. Mais il est fort. Ah oui, 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 oui. C'est pas qu'il soit fort, nous sommes faibles. Prenons un académicien Goncourt qui est d'ailleurs un habitué des grosses têtes, c'est Robert Sabatier. Et la vieille dame du Quai Conti, comme on dit, elle est représentée par de très jeunes hommes de lettres. Il parle bien, il parle très bien, je trouve. Oui, très très bien. Compte tenu des doyens. Compte tenu de rien du tout. Des doyens qu'on peut observer à certaines de vos séances, j'ai l'impression d'avoir invité véritablement des gamins. C'est ce que moi disais, quand nous disions candidats et que nous allions voir nos aînés, ils nous disaient, mais vous êtes un gamin, vous avez tout le temps devant vous, tu parles, tiens. Bon, alors je ne donnerai pas l'âge des gamins, mais je vais donner leur identité et vous en induirez la liste de leurs oeuvres complètes. D'abord, le doyen d'élection en ce qui concerne les grosses têtes. Non, en ce qui concerne les grosses têtes. Ah oui, ah oui, ah oui, bien sûr. Puisque vous avez fait partie des grosses têtes avant de faire partie de l'académie. Oui, c'est d'ailleurs grâce aux grosses têtes que je suis entré à l'académie. Je ne suis pas certain, j'ai même ouï dire qu'à certains moments, il y avait eu quelques coquetteries à ce sujet. Enfin, c'est passé. C'est Jean Dutour. Un benjamin de l'académie sur le plan de l'élection. Ce n'est pas un des derniers entrés, mais pour vous c'est un petit nouveau. C'est Michel Mort. Et puis, celui qui a eu l'académie à un âge où très peu l'obtiennent, je crois. 16 ans. Non, non, c'est pas de cette académie-là que je voulais parler. C'est comme le duc de Kualin, vous savez, qui a été élu à 19 ans, pas à 16 ans. Non, vous aviez 50, à peine 50 ans. En plus du tout. Non, il avait 26 ans quand il a été élu. C'est parce que vous me voyez chenu maintenant. Vous aviez moins de 50 ans. Ah oui, j'avais 40... Oui, mais à cause de quelles intrigues. Ah oui, oui. Bon, c'était quand même formidable. Et on vous connaît aussi aux grosses têtes, puisque une fois tous les 5 ans, vous voulez bien nous faire la grâce d'une visite. Jean Dormeson. Alors, inutile de vous dire que le questionnaire d'aujourd'hui va être nettement plus culturel. J'ai élevé un peu la barre, connaissant les interlocuteurs. Non, mais ça ne doit pas vous attrister. Ça m'inquiète. Non, non, ni vous décourager de raconter des histoires et de faire quelques mauvaises plaisanteries, puisque avant d'être académicien, vous êtes des hommes. Et avant d'être des Français, vous êtes des Gaulois. On est bien d'accord ? Oui, oui, il y a des morts. Il y a quelques seules, là. Par exemple, vous vouliez me raconter une petite histoire, Jean Dormeson, il y a quelques minutes. Je vous ai interrompu en disant, gardez-la pour l'antenne. Il y a un petit garçon temps. Mais elle est charmante. Oui, elle est tout stressable. Elle est propre. Oui, elle est très propre. Elle est propre, parce qu'elle se passe dans une baignoire. C'est pas une histoire sale, non ? Ça se passe dans une baignoire. Oui, ça se passe dans une baignoire. C'est un petit garçon que sa mère surprend en train de... Enfin, voilà. De se livrer au péché solitaire. Voilà, de se livrer au péché solitaire. Alors, elle commence à l'engueuler. Et le petit garçon lui dit, ben quoi, à un moment où on n'a pas le droit de se laver à la vitesse qu'on veut. Ça commence bien. C'est charmant. Puis c'est raconté avec une grande pudeur. C'est une réplique qui peut servir. Moi, j'en ai beaucoup comme ça. Dès que ça tombera un peu, vous me faites un signe et puis je vous en raconte. De Madame Labiche, qui habite sans serre, qui a dit, une phrase bien faite suit le rythme de la respiration. Les phrases mal écrites oppressent la poitrine. Aïe, aïe, Flaubert. Flaubert. Bonne réponse de Jean Duton. Je ne croyais bon que dans les cochonneries, mais là... Allez, là, maintenant, je me tais. Je me tais parce que je sens que je me fais... Non, mais non, il n'y a pas... Je sens que je me fais déjà... Comme aux Etats-Unis où c'est arrivé, vous savez, aux Etats-Unis. Un célèbre professeur répondait très bien à toutes les questions et on a su qu'il y avait une combine. Ça a été une catastrophe. Il n'y a pas de combine. Ah, mais il n'y a pas de combine. Ah, non, non, non. Je plaisante, je plaisante. De Madame Leprieur, Dagon Coutinville, qui a dit, la chance, c'est comme ça qu'on appelle le talent des autres. Capu ? Non. C'est dans ces eaux-là ? Non, ce n'est pas dans ces eaux-là. C'est avant ? C'est après. Alors, Sacha ? Sacha Guitrich. Sacha. Non. Il est vivant ? Il est mort, hélas, je dis hélas, parce que c'est quelqu'un que nous aimions beaucoup, tous. Pagnol ? Non, non, il n'était pas académicien. C'est ce bon ? Non, il est mort il y a deux ou trois ans. Il avait beaucoup de talent, de caractère, d'invention et d'impertinence. Hein ? Ah ! Il était dans le théâtre ? Il y a quelqu'un dans la salle qui sait. Il y a quelqu'un dans la salle qui sait. Non, 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 c'est pas là. Non, messieurs, la compétition est limitée à la table. Foncez-moi ça par écrit. Il n'était pas dans le théâtre. Il aurait voulu être dans le théâtre, il n'a jamais été, mais il a été beaucoup dans le cinéma. Ceci a compensé cela. Ah bon ? C'était pas... Mais en tant qu'acteur ? Non. C'est pas... Chanson ? Ah, c'est le... c'est Audiard. C'est Michel Audiard. Deuxième bonne réponse de Jean Dupuy. Attends, on va les conter, parce que ça commence à devenir agaçant. Il fait des séries comme au billard, ici, vous savez ? On ne sait jamais combien de temps ça va durer. De Madame Rosalos, qui habite Reims-Tinqueux. Comment ? Elle est tout à fait dans le ton. Oui. Elle a raison. Les aventures d'Arthur Gordon, Pim, d'Edgar Poe, étaient inachevées. Qui les termina ? Baudelaire. Baudelaire, non ? Eh non. C'est pas Baudelaire. Eh non, Melville, alors. Eh ben, fausse réponse collégiale. Nous avons tous dit Baudelaire, non ? Non, c'est un Américain qui les a finis ? Non. Un Français. Un Français ? Alors oui. Oh non. Malarmé, non, je ne vois pas. Non, ça ne peut pas être. Quelqu'un qu'on n'attendait pas là et qui est quand même venu. Général Boulanger, peut-être. Quelqu'un de très connu. Quelqu'un qui a une œuvre considérable et qui est au moins aussi lue qu'Edgar Poe encore aujourd'hui. Théophile Gautier. Non, pas un poète du tout. Un romancier ? Un romancier. C'est pas... Valzac ? Non, non. C'est pas un romancier de Valzac. Un romancier de beaucoup d'imagination. C'est pas un mot passant ? Eugène Su. Non. Jules Verne. Jules Verne. Bonne réponse de Robert Sabatier. Jules Verne. Il est terminé. Question de M. Gentil de Carvin. Qui est l'auteur de Miram, tragédie en deux actes, joué pour... Richelieu, Richelieu, Richelieu. Bonne réponse. Oui. Très bonne réponse, très bien du tout. Voulez-vous me donner la date de la présentation ? Je dirais aux alentours de 1625, par là. Oui, à peu près. Je trouve que c'est une réponse très évasive, car c'est 1626. Oui, oui, oui. C'est après l'échec de Miram qu'il a fondé la qualité française. Mais il paraît qu'il avait des nègres, qu'il a beaucoup pété. Oh, pas forcément, il n'avait pas le temps de tout faire. Vous connaissez l'histoire du général de Gaulle visitant une exposition d'impressionnistes et d'antivode lui dit « Oh, mais comme c'est joli, oh, mais comme c'est joli, oh, mais comme j'aimerais avoir un tableau comme ça chez moi. » Et le Gaulle lui dit « Mais ma pauvre amie, je ne peux vraiment pas tout faire. » Vous connaissez la plus belle histoire de nègres, qui est l'histoire d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas faisait beaucoup de choses et il avait des nègres pour faire pas mal de trucs. Par exemple, il faisait un feuilleton dans un journal, je ne sais plus lequel, et il avait un nègre pour faire le feuilleton. Il ne savait pas le nom du feuilleton, il ne savait pas le titre, il ne savait pas le nom des héros, rien. Et un jour, à 6 heures, on vient de lui annoncer une catastrophe, le nègre est mort. Alors il est épouvanté parce qu'il ne peut pas faire la suite, il ne sait pas ce qui se passe dans ce feuilleton, il ne sait pas comment s'appellent les personnages. Il rentre chez lui, il se couche et il met son droit sur la tête, il a des cauchemars terribles, il a l'impression que le directeur vient frapper à la porte pour réclamer la suite du feuilleton. Enfin, il passe une nuit abominable et le matin, à l'aube, il se dit « Il faut quand même que j'aille acheter le journal pour voir ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mis à la place de mon feuilleton ? Est-ce qu'on a mis un blanc ? Est-ce qu'on a mis des insultes à mon endroit ? Qu'est-ce qu'on a fait ? » Il achète le journal, il l'ouvre et à sa stupeur, le feuilleton est là. Et la clé de l'énigme, c'est que le nègre avait un nègre et que le nègre du nègre, n'ayant pas été prévenu de la mort du nègre, avait continué à envoyer son feuilleton. De M. Blavier, que stipulait le serment du jeu de paume ? Qui ne se séparerait pas avant d'avoir donné une constitution à la France. Bonne réponse de Jean Dormeson. Et de Robert. Et de Robert Sabatier. Mais il y en a pour tout le monde. D'ailleurs, je crois que du tout, on le savait aussi, et puis Michel Martin l'avait oublié pour le moment, mais il le sait. C'est votre souffre-douleur, Michel Martin ? Non, 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 ça serait plutôt le contraire. Je crois très supérieur aux autres. Ah bah merci. Il est pas tellement bien que ça, il est pas mal, mais enfin. Monsieur Sabatier n'a jamais été candidat chez vous. Non, mais il serait le bienvenu. Non, sinon, sinon je serais pas entrer au groupe. On le débaucherait volontiers. Pourquoi vous avez préféré la petite à la grande ? On va avoir un temps de travail. Bah écoutez, alors il y a plusieurs choses. D'abord, je me suis dit, là, je serais qu'un dixième. Je serais un dixième alors que l'académie, je vais être un quarante. Un dixième, c'est beaucoup moins. Et puis le costume vous a fait peur ? Oui, mais nous sommes du problème du souffrage universel. Non, je vais vous dire, j'avais peur de me planter, c'est surtout ça. Alors quand Hervé Bazin m'a téléphoné en me disant, écoute, viens avec nous, tu es élu à l'unanimité. J'ai dit, bon, bah sautons là-dessus. Il vaut mieux tenir que courir. Chez les Goncourts, il n'y a pas de candidature. Pas de candidature. C'est ça l'avantage. Mais oui, mais oui. Tandis que chez nous, il y a toujours un risque. Ah oui, c'est terrible les tours de crise. Vous savez, un jour, il y a un monsieur qui a quitté l'académie Goncourt et qui s'est présenté à l'académie française. Bah, il a été black-boulé. C'est la varante. La varante. Alors depuis, on n'ose plus. Vous aimez bien envoyer des candidats au tapis de temps en temps comme ça, ça vous amuse beaucoup. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout, je n'en voyons pas. Écoutez, moi je me souviens, j'étais chez Marcel Pagnol avec Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, qui était un homme délicieux, m'expliquait qu'il aimerait entrer à l'académie française et que Marcel Pagnol le soutiendrait. Et Pagnol me disait à l'oreille, tu l'entends ce fada ? Je m'excuse, il n'a pas dit fada, il a dit un autre mot. Non, il y a un mot qui est très drôle de Valérie qui disait, je lui ai promis ma voix, il est insatiable, il voudrait encore que je vote pour lui. Non, 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 c'était, je lui ai donné ma parole et il voudrait ma voix. Et puis, je ne sais pas qui disait, le drame avec les candidats, c'est qu'ils prennent nos politesses pour des promesses, alors que nos promesses ne sont que des politesses. Vous avez toujours des gens qui viennent vous visiter comme ça ? Oh là là. Moi pas, parce que je ne reçois pas. Non, non, comment ça se fait ? Parce que le règlement l'interdit. L'interdit, en principe. Oui, mais l'usage. Ah, l'usage, mais moi je mets le règlement avant l'usage. C'est très bien. Toi non plus ? Non plus. Et toi, Jean ? Moi, quelquefois, quand j'ai envie de voir le zigoteau. Ça, c'est une position difficile à défendre. C'est un peu vicieux. Quelquefois, j'invoque le règlement, puis quelquefois je ne l'invoque pas, c'est tout. Ils ont d'autres occasions de vous faire récord. L'académie est souveraine, elle fait ce qu'elle veut. Il y avait un type, celui qui a inventé le mot « côte d'azur », Stéphane Liéjar. Oui, préfet, le sous-préfet au champ de Daudet. C'était le sous-préfet au champ de Daudet. Et il était candidat perpétuel à l'Académie française et il envoyait constamment du vin. Il produisait du vin et il envoyait du vin excellent à l'Académie, qui ne l'a jamais élu. En se disant que si on les lisait, par malheur, on ne le recevait plus de vin. Il était sous-préfet de Carpentras. Monsieur Dutour, alors comment se comporte un candidat quand il vient vous voir ? Eh bien, bêtement, en général. C'est une chose qui me frappe. Il ne parle que d'eux. Enfin, il baise la main, quand même. Non, 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 rien. Ils viennent, ils s'asseillent et ils commencent à parler d'eux. Pas un mot sur moi. Allez, hop, du balai. Il vous appelle mon cher maître. Pas toujours, pas toujours. Mais enfin, bref, quelqu'un qui m'appellerait mon cher maître et qui me parlerait de moi tout le long de la visite, je voterais pour lui. C'est pas compliqué. Voilà une recette. Et ça dure longtemps ? Ça dure le temps que je veux. Quand je me lève, il fout le camp, quand même. Et puis ça ne dure pas longtemps. Il ne va pas s'incruster, quand même. Une question de Mlle Grabignol. Qu'en dit-on d'une personne qu'elle est morte de misère physiologique ? Quand elle n'a pas assez mangé, la pauvre femme. Oui, alors elle est donc morte de... De fait, de fait, de fait. Exactement. Bonne réponse de Jean Dutour et de Jean Dornos. De M. Lecard. Quel est l'auteur du livret dont Francis Poulenc a tiré un opéra comique intitulé Les Mamelles de Thérésias ? Apollinaire ! Apollinaire, une excellente réponse collégiale. Et pourquoi est-ce qu'on appelle les Mamelles de Thérésias ? Ah, voilà une bonne question. Ben, Thérésias, n'est-ce pas, un mois sur deux ? Parce qu'on se demandait dans l'antiquité, comment on peut se demander maintenant ? Il y a un problème qui est quand même intéressant. C'est de savoir qui, des hommes ou des femmes, ont le plus de plaisir dans l'amour. Et alors Thérésias, qui était un grand sage grec, Jupiter lui a permis... Un mois sur deux ? Un mois sur deux d'être femme. Et au bout d'un certain temps, il a accumulé les expériences et il a pu rendre son verdict. Et le verdict était que les femmes ont onze fois plus de plaisir que les hommes. Onze fois plus. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce qu'on est à droit ? C'est fantastique. Onze fois plus. Les Grosses Têtes, dans la Nuit des Temps, sur RTL. En avril 1987, autour de Philippe Bouvard, Jean Dormesson, Michel Maure, Jean Dutour et Robert Sabatier. Monsieur Slimane Benachouf, qui habite Montluçon, demande... Ah, c'est ça, c'est une question paralittéraire. L'oncle de Pierre Lottie était un mousse du nom d'Adolphe Viau. C'était le vrai nom de Lottie. Comment termina-t-il sa vie, ce mousse ? Sur un arbre, peut-être. Non, non, non. Il est mort dans un naufrage. Écoutez, Jean, c'est rien du tout, mais je peux vous raconter une histoire. Il y avait, à l'Académie, il y avait, ou autour de l'Académie, je ne sais pas si c'était l'Académie tous les deux, il y avait Pierre Lottie et Victorien Sardouf, qui se détestait. Vous savez, à l'Académie, nous, par exemple, on est bien entre nous, mais quelquefois, il y a un peu de tension, comme ça, par exemple, Michel. On ne peut pas supporter, à l'Académie... Non, enfin, je ne veux pas le dire, je vois que ça le gêne. Non, 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 ça va le gêner. Bon, ça va le gêner. Alors, Victorien Sardouf et Lottie se détestaient. Et Sardouf habitait à Marlis-le-Roi. Et Lottie lui a écrit, « Monsieur Victorien Sardy, Marlou-le-Roi ». Et Victorien Sardouf lui a répondu, « Monsieur Pierre Lotto, capitaine de Vessy ». Est-ce que je peux aussi raconter une histoire au mot de Pierre Lottie ? Oui. Pierre Lottie se présente à l'Académie française. Il y a eu une cabale contre lui. Et on fait courir dans les rangs des académiciens le fait que, vous savez, « Je ne sais pas si nous pouvons l'avoir, il est homosexuel. » Et Renan a dit, « Nous verrons bien. » On ne disait pas homosexuel ? Non, on disait pédé. Oui, oui, oui. Ah non, non, non. Oh non, on disait tata. On ne disait pas homosexuel. C'est une tata. C'est vrai, on ne disait pas homosexuel. Jamais. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Nous verrons bien. qui, à la naissance d'un enfant, d'un académicien, tout le monde est penché, les académiciens, malgré ce que je viens de dire, ils sont très liés entre eux. Ils font rarement des enfants, quand même. Comment ils font rarement des enfants ? Ils n'en font plus. Ils n'en font plus. Vous voulez dire aux femmes d'hizot ? Non, leurs femmes, oui, ils en font, bien sûr. Alors, donc, il est penché sur le berceau. Il est penché sur le berceau d'un enfant d'académicien. Et le père dit, « Comme c'est beau, cet enfant qui a 40 oncles. » Et on l'entend, Jean, qui dit, « Et quelques tantes ! » Je racontais une petite histoire sur le dit aussi. Il paraît qu'il avait le pied ridiculement petit. Et Tristan Bernard disait, « Ça doit être ça, le pied marin. » Alors, ce pied marin nous ramène à un mot essentiel qui a été prononcé. Je peux quand même vous le rappeler. Le mot « naufrage ». Oui, « naufrage ». Il est mort dans un naufrage. Oui, mais d'une façon un peu particulière. Il s'est noyé dans sa mémoire. Non, 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 il ne s'est pas noyé. Le naufrage du Titanic. Non, 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 parce que beaucoup plus tard. Oui, un naufrage de quand ? De 1860. Il s'est noyé sur la Seine. Non, non. N'oubliez pas que c'était l'oncle de Pierre Lottie. Donc, ça nous met dans la première moitié du 19e siècle. Le radeau de la Médure. Oui. Alors, et comment est-il mort ? Il a été mangé. Il a été mangé sur le radeau de la Méduse. Eh bien, c'est une excellente réponse collégiale. Vous connaissez l'histoire du... Ah, mais c'est une histoire anglaise. Je vais essayer de la traduire en français. Mais c'est difficile, parce qu'il faut la raconter en anglais pour que ce soit drôle. Mais enfin, ce sont les marines qui sont là, tous en rang, comme ça. Et l'enterrnement des marines, c'est très très dur. Et le capitaine ou le sergent des marines, c'est sur les brutes, passe avec sa badine et donne un coup sur le bas-ventre de tous les types. Zizi. Zizi. Sur le zizi. Keket. Keket de tous les types. Et alors, il dit, je vous ai fait mal. Et l'autre dit, no, sir. Et il dit, pourquoi est-ce que je vous ai pas fait mal ? Parce que je suis un marine, sir. Alors, le second, la même chose. Did I hurt you ? No, sir. Why did I not hurt you ? Because I'm a marine, sir. Le troisième, quatrième, même chose. Et puis, il arrive au sixième. Pan ! Et il dit, est-ce que je vous ai fait mal ? Non, c'est... Non, monsieur. Et pourquoi je vous ai pas fait mal ? Parce que c'est celui du type qui est derrière moi, monsieur. Mais, puisqu'on raconte des histoires de marins, je vais aussi en raconter une. Un peu du même genre, d'ailleurs. C'est un amiral français, connu, je suis obligé de dire ça. C'est l'amiral de quoi ? L'amiral de Toulouse-Lautrec. L'amiral de Toulouse-Lautrec arrive, quand il n'était que capitaine de vaisseau, prendre commandement de son bord. Et pour lui faire une blague, tous les officiers se sont mis à poil, avec le sabre tout de même, et la casquette. Alors, Toulouse-Lautrec arrive, un peu interloqué, et puis tout d'un coup, sans mouffeter, il les prend par où vous pensez ? Il dit, tous les autres, tous les autres, tous les autres. C'est l'admirable histoire. Est-ce qu'il avait des gants ? Oui, à quoi ? Il faut, il faut, il faut. On n'est jamais trop prudent. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr